On peut passer le micro à Antoine Bréard, qui représente ici la Caisse des dépôts, puisqu'il est directeur régional de la Caisse des dépôts, qui est un partenaire historique de réseau d'entreprendre et un groupe public bien connu, bien sûr, au service de l'intérêt général et du développement économique. Alors, favoriser la création de PME pérenne, c'est une priorité pour la Caisse des dépôts. Alors, quels outils proposez-vous aux créateurs et aux repreneurs, en pas trop long, après, ils pourront venir vous voir, etc. D'accord. Bien. En fait, la Caisse des dépôts est associée, en fait, et partenaire de plusieurs réseaux de prêts d'honneur, puisque, vous l'avez rappelé, elle a accompagné historiquement la création du réseau Entreprendre-Franche-Comté en 2006. Elle est également partenaire d'un autre grand réseau, qui est sur une cible complémentaire, qui est le réseau France Initiative. De l'ADI également, et au total, donc, en 2009, ceci en Franche-Comté, donc, ces dispositifs ont contribué à financer à peu près 200 entreprises, 1,7 million d'euros de prêts délivrés par les plateformes de prêts d'honneur, et, donc, générant 17 millions d'euros de prêts bancaires. On voit l'effet levier, ici, du prêts d'honneur. Alors, autre dispositif, qui me paraît important de souligner, parce que la création d'entreprise n'est pas l'apanage, enfin, elle n'est l'apanage d'aucune catégorie socio-professionnelle, elle est très largement répartie dans l'ensemble de la population, et donc, nous accompagnons également, à la demande de l'État, avec la région, le dispositif NACRE, qui s'adresse aux chômeurs créateurs d'entreprises, qui s'est mis en place un peu laborieusement, puisqu'il nous fallait labelliser un certain nombre d'opérateurs, dont certains sont présents ici, sur le même principe, de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, donc, nous avons labellisé un certain nombre d'opérateurs, le dispositif est en place, il a produit, en 2009, à peu près 200 prêts, donc, pour 1 million d'euros. Donc, voilà les différents dispositifs, enfin, de prêts d'honneur, qui est très important, puisque ça permet souvent aux créateurs d'entreprises, ça va constituer, en quelque sorte, souvent, son apport personnel, qui peut être exigé d'un banquier, ou même d'un fonds d'investissement. Il peut y avoir des opérations communes avec des fonds d'investissement, entre, par exemple, le réseau Entreprendre, et des fonds régionaux. Le prêt d'honneur présente l'avantage, en quelque sorte, de pouvoir constituer une partie de l'apport personnel du dirigeant. Alors, question, je vous demande une réponse rapide. Donc, en cette période de crise, comment on va renforcer son haut de bilan, et pourquoi, en quelques mots, puis après, toujours pareil, on va revenir vers vous ? Je crois que M. Clair l'a bien dit, comment dire, les fonds propres, c'est une dent nécessaire pour l'entreprise, parce qu'on ne peut pas tout financer par le crédit. Les banquiers vont surtout financer des biens matériels, par exemple. Mais l'immatériel, la recherche, la création d'un réseau commercial, tout ça, souvent, n'est pas financé par le banquier. Donc, on nécessite des fonds propres. Alors, en période de crise, naturellement, encore peut-être plus que d'habitude, puisque les fonds propres permettent d'amortir le choc, en quelque sorte, de la crise. Ça permet de mieux passer les mauvais moments. Et puis, au moment où la reprise se dessine, naturellement, c'est toujours mieux d'avoir des fonds propres pour saisir les premières opportunités qui vont se présenter. Il va s'en présenter, il s'en présente déjà. Donc, plus l'entreprise est bien capitalisée, enfin, mieux les capitaliser, pardonnez-moi l'approximation de l'expression, mais mieux les capitaliser, et mieux l'entreprise va pouvoir, évidemment, se développer et saisir les opportunités. Et j'ajoute, enfin, je termine sur ce point, en disant, vous le savez, ça, ça ne date pas du début de la crise, c'est que les PME en France sont sous-capitalisées par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs en Europe. Ça, c'est un problème français, qui est dû à de multiples raisons. Mais les entreprises françaises des PME sont sous-capitalisées. Je dirais que le renforcement des fonds propres des PME est devenu une cause, je ne veux pas dire une grande cause, mais une cause nationale. C'est un chantier à laquelle la Caisse des dépôts, avec d'autres, les collectivités naturellement, territoriales, au premier rang desquelles la région, l'État, nous nous attenons au travers des différents dispositifs qui ont été mis en place récemment autour, par exemple, du Fonds stratégique d'investissement. Merci.